Salutons, on se retrouve pour un nouveau scénario sur un bateau, qui est sûrement le scénario le plus dur au niveau militaire que je me suis donné comme défi de faire. Donc c'est le scénario général, et pour ça il faut éliminer tous les autres joueurs et détruire 40 navires, histoire de montrer qu'on a fait quelque chose. Il y en a deux qui partent au nord, je retiens, il y en a un qui part au sud. Ils se mettent en pause les IA, donc je vais avoir de l'avance. Allez, cool, style. Probablement se poser dessus. Je pense que c'est la même carte, donc peut-être que je ferai une partie rien que pour explorer. Donc ça va être très chaud parce qu'il y a une IA en difficile, et que je ne suis pas très très bon pour affronter des IA en difficile. Donc notre stratégie, ça va peut-être être de faire de l'honneur, et d'acheter un grand bateau au vizir pour couler tout de suite toutes les routes marchandes de mes adversaires. On va voir. Donc on va commencer par des bûcherons. Alors où est-ce que... Alors l'île est immense, donc on a de quoi faire une grande grande ville. De ce côté-là, il va falloir de la pierre de toute façon. Donc on va faire l'industrie dans le nord, je pense. Et place de marché dans le sud, du coup. Où est mon bateau ? Il est en route. D'accord, on va le faire naviguer loin si besoin. Donc je vais donner des matériaux pour qu'il puisse créer les villes que je veux. Il a perçu, très bien. Il y a des animaux qui n'ont pas encore été effrayés. Des biches, des cerfs. C'est très joli niveau décoratif, mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Il n'y a pas de ressources animaux. Mais ils aiment bien faire des décos. D'orano. Alors bon, voilà. Ah, on commence avec rien en dessous. C'est le mythe si je ne devrais pas économiser pour les routes. Non, on ne va pas économiser quand même. Mais, à flûte. Comme ça, je saurais. Il n'y a pas d'emboursement. Vous avez découvert un bâtiment sur une île. Il y a des bâtiments partout. Très bien. Ici, c'est une autre île que j'aurais pu coller. On va peut-être d'ailleurs se poser dessus. Ah, il y a un joueur qui arrive. Il faudrait qu'on se pose avant lui. Et il y a un lieu de pèlerinage. Ça, c'est cool. Je préfère m'installer là. Mais si jamais ils se... Oh non, on va plutôt... Hop. J'ai peur qu'ils soient en train de venir s'installer là. Donc, on va essayer de le chasser. Hop. Donc, on va construire un petit bûcheron. Comme ça, quand je viendrai, j'aurai plein de bois. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors, moi, ils sont tous à 100%. Il y en a un qui est à 93. On va pas chipoter. Hop. On va vers le sud maintenant. Non, il a pas osé s'installer. Très bien. Cidrerie, on n'a pas encore. Voilà. Population, on va les faire monter doucement. 64. Je sais même pas si j'aurai l'aciderie. Ah si. Hop. Quand on débloquera l'église, on gagnera notre premier truc d'honneur. Il est découverte. Oh, elle est chouette, cette île. Et elle est pas loin de mes deux autres îles. Donc, on va s'installer là. Enfin, elle est chouette. Niveau ressources, après, je sais pas du tout. Euh, on va s'installer, genre. Hop, là. Histoire de pouvoir dire, regardez, ce sont mes trucs là. On verra. Voilà. Transvasion les ressources, quand même. Hop, on retourne chez Lord Nutenbourg. De ce côté-là, on a des outils et un peu de bois. On va construire la chapelle là, je pense. Donc, bâtissons, bâtissons. 4 bûchons, je pourrais en faire plus, à vrai dire. Hop, je vais faire des épisodes d'une demi-heure. Si vous trouvez que c'est pas marrant que je joue un solo, regardez ma partie multi, plutôt. Mais, en multi, c'est plus dur de jouer avec un très haut niveau. Enfin, un très haut niveau. De faire des... Bah, déjà, on peut pas faire des scénarios en multi, à ce que je sache. Euh... Et du coup, ça prime un peu de scénario. Mais bon. On peut faire plein de trucs en multi, c'est chouette aussi. Ah, ils vont énormément. C'est bien, en multi, on en a moins des ressources, parce qu'on est pas les seuls à les acheter, évidemment. On fera ça à l'occasion. Donc, j'ai pris deux îles pour éviter qu'ils m'embêtent. C'est un bateau méchant, ça ? Alors, je sais plus quel est l'adversaire le plus dur. Que je dois affronter. On verra. Je pense qu'on s'approche doucement, mais sûrement, de la cidrerie. On a pas beaucoup de sous, et on est en négatif, mais... Hop ! Cidrerie. D'ailleurs, il va me falloir un truc à poisson, aussi. D'accord. On va commencer par le truc à poisson. Parce que j'ai pas envie que mes citoyens meurent de faim, même si j'ai du poisson au début. Y'en a plus qu'huit. Voilà. Hop ! Peut-être qu'il cherche encore une île, lui. Je sais pas. Non, j'ai l'impression qu'il est en mode exploration. Sinon, il a dû trouver une île à proximité. J'ai eu un peu d'honneur. C'est pas encore 50... Ce qu'il me faut. Hop ! Cidrerie, c'est fait. On peut déplacer ça, là ? Ouais. Quand même. Votre colonie a obtenu un nouvel état. Votre ville progresse... Hop ! C'est ce que je voulais. On va lui acheter un papier. Je pense que c'est une des parties où j'ai le mieux rush pour l'instant. Faut dire que j'avais les ressources qu'il me fallait. Par contre, s'il leur faut le cidre, tant qu'ils auront pas de cidre, ils vont pas être contents. Comment ça se fait qu'il aille là-bas, le bateau ? On va faire une route droite. Parce que les 50 donneurs permettent d'avoir un deuxième bateau et toutes les ressources qu'il faut pour s'installer en Orient. Donc c'est très intéressant. On est parti. On va penser que le Vizir est par là. Et voir si c'est vrai. J'ai pas encore découvert de joueurs. Ah, mais non, elle est pas bien placée. Bah, rip la maison, hein. Que voulez-vous ? Voilà, ils sont quasiment tous dans le rayon. L'église. Ma juste différence. Apportons-lui son gage de juste déférent. Ce sera bien. Mes navires de commerce transportent des nouvelles marchandises en provenance de l'Empire. De ce côté-là, j'ai fait les deux points pour pas me faire piquer de l'espace. On va repasser en positif. C'est très bon tout ça. Il y aura du quartz, des épices, de l'indigo. Et donc, je pourrais faire des tapis sur cette île. C'est une bonne nouvelle, mais je sais pas si j'ai intérêt à miser. Et il y a même un récif pour faire des perles. Et l'île est très très grande. Et elle a un fleuve. Ça, je sais pas si c'est vraiment une qualité. Donc, on pourrait faire une grosse ville nomade ici. Et des exploitations dans le sud, là où c'est un peu plus petit, un peu plus vert. C'est surtout là que c'est vert. Donc, on va commencer là. Et lui, il va me falloir des marchandises. J'ai jamais encore fait l'alchimiste. On verra ce que ça donne. Le sultan, il aura probablement des outils à me vendre. Au début, les outils, c'est la vie. Ah, alors on va profiter du fait qu'ils soient satisfaits, mes paysans, pour monter leur taxe. Ils emménagent toujours. Ils sont pas encore au max. De ce côté-là, dites-moi... Non. Tant pis, c'est peut-être plus bas. Ah, il est haut, le Lord de Nutenbourg. Hop, premier citoyen. Alors, par contre, je préfère les mettre moi-même. Permettez. Forterraise des assassins. Très bien. Ah, bah, ça rapporte encore plus d'honneur, ça. J'avais zappé. Les citoyens, ils ont des nouveaux besoins. Ah, ils ont pas tout à fait fini d'emménager. On va les garder comme ça. Les citoyens, ils veulent des épices. C'est pour ça que j'ai fait l'île dans le sud. Et des vêtements de lin. Donc, on va leur en trouver. Ah, parfait. Ouais, il est à peu près au milieu à chaque fois. En vrai, je pourrais le chercher parce que quand on est en zone de carte et qu'on tombe sur l'île d'un joueur, le symbole de la carte change. Même si on n'a pas découvert la carte, en fait. Donc, ça permet de sonder la carte. Je vous accorde ce premier titre honorifique. Donc, je vais filer les papiers et il a été content et il va bientôt mal. Je vais filer un petit navire, en théorie. Je suis entièrement d'accord. Alors, toi, tu remontes dans le nord. Avec les premiers citoyens, on développe ça. Donc, on exploite la pierre. Et on a un petit navire qui va nous amener vers de nouveaux rivages. Ah, mon navire, finalement, il va peut-être aller là chercher des outils pour m'établir sur une île où on pourra faire du pain. Tandis que celui-là, il apporte les ressources pour l'Orient. Et je n'ai toujours pas découvert les joueurs. Je pense que je vais économiser maintenant en ressources pour acheter un grand navire de guerre orientale. Oriental, c'est lui, évidemment. On va pouvoir lancer les quêtes après. On est bien en positif. Ça, c'est bon. J'ai remarqué que quand on gagne la moitié de... De... Quand on a en bénéfice la moitié des recettes de taxes, on s'en sort bien. C'est un bon indice. On peut... C'est-à-dire, si jamais je gagnais 2000 pièces d'or, il faudrait que je gagne 1000 en recettes... Si j'avais 2000 en recettes de taxes, il faudrait que je gagne 1000 en solde. En théorie. Pour montrer que ça marche bien. Alors, il faudrait que je passe un second port ici pour réduire la route des épices. Et qu'un petit bateau puisse amener rapidement les épices. De ce côté-là, on va toujours vers Wolfhaven. Je serais peut-être un deuxième port ici aussi. Quoi qu'ils ne sont pas très très loin. Et je n'ai pas encore besoin de cette île. Est-ce qu'elle a du fer ? Oui, très bien. J'ai aussi appris dernièrement que les... Les fonderies de fer permettaient d'alimenter deux ateliers d'outilleurs. Ce que je ne faisais pas d'habitude. À tort, d'ailleurs. Hop. Non, on va leur laisser le bois aussi. Et on va activer la quête. J'apprécierais grandement que vous apportiez votre aide. Je monte avec trois outils à bord. Pour chercher sur deux îles. C'est-à-dire qu'il va me falloir six outils au maximum. Et les îles, elles sont là. Hop, ça me permettra d'explorer en même temps. Alors, là. On va prendre moins d'outils. Plus de bois. On pourra faire des trucs si on veut, là. Et... Ah bah ça, c'est une île qui me convient. Parfait. Je sais comment envoyer une équipe. Merci. Alors là, on a des paysans pleinement satisfaits. On pourrait les monter, du coup. Et en faire plus, aussi. Il manque une route. Voilà. Établissons-nous. On va faire un petit bûcheron. Hop. J'aime bien faire des bûcherons quand je m'installe sur les nouvelles îles. Vous l'avez peut-être remarqué, d'ailleurs, maintenant. Hop. Est-ce qu'on passe par Lord Nutenburg ? Bienvenue. Pourquoi pas. Allons-y. Soyons fous. Voilà. On va repasser les paysans satisfaits. Les citoyens, on va les mettre en heureux pour qu'ils emménagent. Ils vont monter à combien, les citoyens ? 120. Donc, ils vont pas encore me faire débloquer les prochains trucs. C'est d'accord. Oh, je suis tellement bien tombé, quand même. Bonjour. Il me regarde avec un regard amusé. Pour que je vienne marchander avec vous, en effet. C'était juste une question de temps. N'ayez pas honte de votre curiosité. On va aller plus vite. Les affaires sont les affaires. Tature pas. Et mon autre bateau. J'achète régulièrement des marchandes. J'accepte cette transaction. J'ai plus de sous, par contre. C'était un risque. Elle a été bien, cette île aussi. Mais j'ai 4 îles proches. Je pense que c'est l'idéal, en fait. Comme ça, s'il y a des corsaires, vous pouvez rapidement fuir. Ah, voilà. Alors, comtesse, machin. Traité, 40 de réputation. Je sais plus si c'est elle la méchante. Enfin, la plus dure à affronter. Ouais, il me semble que c'est elle. Je crois que je connais les 4 personnages qui sont en mode normal et qu'il y en a un qui est en difficile parmi tout cela. Pourquoi ne pas aller là-bas ? Là, en fait. Parce que c'est l'île où je dois rechercher. Par comparaison... Une nouvelle île a été découverte. Elle a des champs de chambres où il n'y a rien qui a poussé pour l'instant. Elle a des maisons de citoyens en grande quantité. Elle a un truc de niveau 2. Ce que je peux faire, d'ailleurs, on va le faire. Je peux mettre plus de maisons de citoyens, moi. Si possible dans le rayon de l'église. Même s'il y a un moment où ça ne passera plus. Alors, j'ai mis les sauvegardes automatiques pour éviter d'avoir des soucis. Si jamais il y a un bug... Ah, voilà. Vous avez trouvé un trésor. D'accord. Si c'est sa première... On n'est pas en retard. J'hésite à me mettre là, histoire de l'embêter. Allez. Je ne sais pas si c'est elle que je dois pénaliser. Ça ne va pas me coûter très cher. De ce côté-là, mes paysans, ils ont suffisamment de cidre. A peine. Le poisson, à peine aussi. On va monter le poisson et le cidre. Voilà. Toi, tu rentres avec tous tes outils. Et toi, tu vas... Ouais. Enfin, toi, tu rentres. Toi, tu passes par... Monsieur du Sud. De ce côté-là. Il faut que je commence... Ah... Ah, je n'ai pas les sous. Ça va être le gros souci, là. Alors, eux, ils sont satisfaits. Eux, ils vont passer en satisfaits aussi. On va en mettre un peu plus. Ah mince, ils sont déjà hors du rayon, là. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on va se mettre en 10. J'aime bien 10. Alors, terre en vue. C'est la comtesse baronne et ça, toujours. Alors, est-ce que c'est mieux ? On dirait. Alors, commençons par un bazar. Donc, j'ai dit dans l'or de l'île, bazar. Alors, ça va me coûter des routes, par contre. Ah, flûte. Pas avoir assez de ressources pour faire des maisons. Vraiment triste, ça. Et, je commence à faire des bêtises avec les routes. En même temps, je vais aller vite. En me disant que les IA vont sûrement plus vite que moi. Ah, bon, on ne va pas bouger cette maison pour l'instant. Voilà, je pense que c'est amplement suffisant. De ce côté-là, il faudrait un truc pour faire du bois. On pourrait caser là. Et, ça produit à 93%. On va dire que c'est suffisant. Et, un truc à date. Merci pour l'honneur, mon gars. Elle voit qu'elle peut se fier à moi. Très bien. Mon autre bateau, il va partir par là. Il peut aller jusqu'au bord. S'il veut. Pour que je découvre qui sont les gens que je ne connais pas encore. Moi, j'étais dans le sud. Il va me falloir une petite Noria après. Les petits bâtiments de marché coûtent bien moins cher. Il va me falloir quelqu'un pour aller voir monsieur. Je ne sais pas si c'est très utile au début, son truc. On ne va probablement pas faire plus de nomades pour l'instant. Il me faut juste une plantation de datier. Par un pur hasard, vous avez rencontré un autre joueur. Ah, c'est lui le méchant. Enfin, le plus dur que je vais avoir à affronter. Givano di Mercanti. Ravi de faire votre connaissance. Vous pouvez toujours compter sur moi lorsqu'il... Lorsqu'il... Ah mince, je n'ai pas écouté la fin. Ça m'intéressait. Tant pis. Voilà, il me faut un minimum de nomades pour avoir des épices. Parce que 300, ça sera suffisant. Oui, amplement. Ah mince, il me manque un... Hop, ça me va. Terre en vue. Hop, les dates arrivent. On va déposer quelques outils. J'ai envie de tout poser. Hop, on va débloquer... Développer notre ville au sud. Ça, ce sera bien. De ce côté d'appartement au nord. On a les outils qu'il faut de ce côté-là. Il va nous en falloir. Non, je ne vais pas laisser tant d'outils ici. Si, si, en vrai. En vrai, on pourrait développer notre ville du sud avant la ville du nord. Il n'y a pas de... Pas de soucis. Vous avez désormais accès à une gamme de bâtiments plus bas. Très bien. Un autre joueur a construit une colonie orientale. Il serait temps que je parle de votre... Alors, il est content parce que ma ville a augmenté de niveau. Alors, c'est là qu'on va se lancer dans les épices. Et le lait de chèvre. Ah, je n'ai plus d'or. Non, alors, tourne. Merci. Ça va réduire sa productivité, malheureusement. Ouais, de beaucoup. Ça craint. Et lait de chèvre. Je n'ai pas les sous. De toute façon, on attend. Par contre, je me dis que le bûcheron, il ne vaut plus trop la peine, là. Donc, on va peut-être mettre le lait de chèvre, là, plutôt. Et par contre, il me faudra un autre bûcheron, du coup. Auquel on va laisser un maximum d'espace. Ah, mais on ne peut plus passer. Voilà, on mettra peut-être un autre bûcheron, là. On verra. Toi, tu n'as découvert personne. Et l'autre, non plus. De ce côté-là, on est monté au max en bois. Il me faudra une deuxième église. Ah. Euh. Alors, j'en ai mis plein. Je pense que, du coup, ils vont manger... Ah non, c'est bon. J'avais déjà monté chambres et poissons. Il est inhabité. Bon, il était pas mal, c'est-il. Euh, c'est pas grave. On va... On va rentrer. Et l'autre, il est là. Il manque un joueur, donc on va le faire monter. On va avoir les premières épices. Il va falloir les monter. Pour nos citoyens, on a 300 d'honneur. On dirait que votre colonie respire la... Hop. Ça monte, ça monte. Pourquoi c'est pas monté ? Bon, les conditions de victoire, c'est... Ouais, j'avais déjà dit. Faut vaincre 3 autres joueurs et couler 49. Je vais faire des sauvegardes fréquemment, ouais. À toutes les fins d'épisode, comme ça, si ça tourne mal, je pourrais revenir. Il a de l'avance, hein. Il a deux églises et plein plein de maisons de citoyens. Après, maisons de citoyens, c'est pas si bien que ça. Il va falloir que je débloque les outils, moi. Donc, que je monte mes citoyens. En fait, tout simplement... J'aurais pu prendre des outils du sud et les utiliser au nord. Mais j'y ai pas trop pensé. Ah, on peut se toucher par là. Hop. Vous avez été choisi pour représenter les intérêts de l'Empire. Construisait un entrepôt... Un navire à l'entrepôt de l'ordre de Thunbourg. Quoi ? Ce qui a commencé comme une plaisanterie entre deux amis est devenu peu à peu une passion pour Alzaïr et lui. L'a... A conduisé ! Ah, d'accord. Ah là 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 là. Forcément, si je l'ai construisait, ça va pas. Alors... La rédaction de toute la coopération entre les deux cultures... Ah oui, d'accord. Ils ont fait un bouquin. Et donc, il faut... Je revois une copie de la première édition... Pour le truc du Grand Vizir. Sergei Vinglandon. La situation de cette ville s'améliore. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Lentement. Ah bon. Alors, mes paysans... Ah non, 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 restez. Euh... Ça dépend, on peut commenter à combien, citoyens ? 180, il m'en faut plus, me semble-t-il. Avez-vous rempli vos obligations ? Et j'informerai l'empereur de votre extraordinaire... Il en faut 240. 225. Et de 240. Hop. Livrez le rapport au sultan. Au... Au vizir, d'abord. Alors, toi, t'es parti explorer. T'as trouvé... Pas grand-chose de très génial. J'ai des sous. Euh... Pas chercher le bois. Ou alors les outils, là. C'est... De ce côté-là, on va vendre le bois. Que j'ai en trop. Non, déjà ! Ah, j'l'ai vu. Hop. Salut, crapule ! De ce côté-là, sur cette partie du monde. Je vais casser la maison qui est pas bien posée. On va la remettre, c'est pas grave. Ils ont les dates, ils ont le lait de chèvre. Non, parce que j'ai pas encore construit ma truc à lait de chèvre. C'était censé être là, mais ça va pas... J'ai pas la place, je pense. Alors, il me faudrait une petite norrière, en fait. Ce serait plus simple. Ah, j'ai pas le bois. J'vais pas m'être installé sur une île avec un peu de verre. Y'a pas ce qu'il faut, apparemment. Voilà. Là, on arrive. On a de quoi faire la norrière, mais de toute façon, on n'aura pas de quoi faire l'autre truc. Donc, c'est pas urgent. N'ayez pas en vous. Relation commerciale florissante, c'est très bien. Paysans, ils ont toujours ce qu'il leur faut. 14, 15. Ça a monté un peu depuis la dernière fois. Donc, c'est que c'est bon. Quand est-ce que ça va être la fin de l'épisode ? Et bah, maintenant, par exemple. On se retrouve bientôt pour le deuxième épisode qui devrait sortir. Je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur Rano ces derniers temps. Donc, vous aurez probablement une vidéo par jour. Je pense que ce sera une tous les deux jours. Ah, parfait. Ils sont enfin montés. Bon, la suite dans le second épisode. A bientôt.